Musique Hello, je vous présente Cadence, c'est la jument de ma prof de saut et elle porte très bien son nom. On va pouvoir travailler justement la cadence et la régularité des foulées avec cette jument. Une foulée, c'est tout simplement la distance qui sépare deux posées successives du même membre. Musique Là, on peut s'emmêler les crayons, le mécanisme du galop, on a le postérieur, un diagonal et l'antérieur. Et ça recommence postérieur, diagonale, antérieur. Pour bien ressentir une foulée, bien les compter, il faut se fier justement à ce temps de projection qui marque bien la foulée. C'est-à-dire que c'est quand même assez clair quand on est sur son cheval qu'il y a quelque chose qui se passe, un petit saut, quelque chose qui se passe. On le sent assez clairement. Il y a d'autres petits indices qui peuvent nous aider. Il y a le cheval souvent qui respire en rythme avec ses foulées et c'est toujours rythme avec la foulée. Et ça, c'est marqué par chaque foulée. Pour vous aider à les compter, moi j'ai un petit exercice avec des barres au sol qui marquent chaque foulée. Et là, à ce moment-là, le temps de projection est transformé en un petit saut. Et ça, ça vous aide à sentir chaque foulée de façon très claire. Pour le petit exercice que je vous ai préparé, je place mes barres à 3 m les unes des autres en faisant 3 grands pas. Trois pas, ça peut paraître un peu court parce qu'une foulée, normalement, elle fait 3,50 m sur un parcours de concours épique. Et ça peut aller jusqu'à 4 m, 5 m en crosse. Mais là, on est sur des barres au sol, il n'y a pas de hauteur. Donc les chevaux prennent moins d'amplitude. Et puis, on est sur un petit galop de travail, de gymnastique. C'est parti. Là, je passe sur ma ligne avec mes barres à 3 m. On compte ces foulées parce que dans les parcours de saut d'obstacle, on a des lignes de 2 obstacles qui sont à des distances relatives. Donc on a 4, 5 foulées suivant l'interprétation qu'on en fait quand on marche le parcours. C'est primordial, il faut vraiment le savoir. Surtout les parcours à partir d'un certain niveau, on ne peut pas s'en sortir sans savoir ce qu'on fait au milieu des lignes. C'est vraiment le point clé de la technique du saut d'obstacle. 1, 2, 3 et saut. Attention aux petits pièges, quand on compte ces foulées dans une ligne, il faut faire attention à ne pas compter comme foulée le saut d'entrée de la ligne. Ce qu'on a souvent tendance à faire, il faut se forcer à compter 0 sur le saut d'entrée et compter 1 une fois qu'on a réceptionné et commencé la première foulée. On va surélever la première et la dernière barre pour faire des petits obstacles comme si j'avais une ligne. 0, 1, 2, 3. Et on voit une cadence qui est très heureuse de travailler. 0, 1, 2, 3. Pour maintenant qu'on maîtrise bien notre exercice avec les barres, on va essayer de compter de la même manière les foulées sans les barres. Et vu qu'on n'a pas les barres, on va même pouvoir varier, faire 3 ou 4 foulées. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et saut. 0, 1, 2, 3. Et saut. Allez maintenant j'essaie d'en rajouter une quatrième. J'ai besoin d'un cheval très disponible. Je vais pouvoir varier un peu l'amplitude de mes foulées. Je vais allonger sur les grands côtés et rassembler sur les petits côtés. Pour allonger, il suffit de bien accompagner le mouvement du cheval avec son bassin et avec ses bras et ses mains. Pour rassembler, il faut s'asseoir un peu plus lourdement dans sa selle, se redresser et bien soutenir son cheval avec ses jambes. Surtout pas bloquer ses mains. Je pense que la petite cadence est bien prête. Je rassemble. 0, 1, 2, 3, 4. Et saut. Très bien. 0, 1, 2, 3, 4. Et saut. Et voilà. Très bien mes biches. Alors là j'ai fait 4 foulées mais j'ai pas pu en faire 2 parce que c'est bien de varier les foulées, d'en enlever, d'en rajouter une dans une ligne. Mais sur une ligne à 3 foulées, en enlever une c'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu trop... Ça va mettre le cheval dans un équipe trop à plat, on peut avoir un mauvais saut et peut-être une chute. Il est plus prudent de faire ce genre d'exercice, d'enlever une foulée, quand vous avez déjà une ligne qui fait de nature 5 foulées. Au-dessous c'est un petit peu risqué. Donc pour l'instant on se contente d'en rajouter une, ça y'a pas de risque. Bon ben voilà, on a bien travaillé sur cet exercice pour les foulées. Moi je vous conseille de le refaire régulièrement chez vous. Ça va vraiment vous aider à compter ces foulées et ça va être un point clé pour vous en parcours. Donc j'espère que ça vous fera gagner et on se retrouve sur les podiums. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501